Les accidents de la circulation continuent de faire des victimes au Sénégal. En 48 heures, 12 morts et 59 blessés sont enregistrés. Le dernier remonte ce 14 mai sur l'axe Kaulak-Nioro, où 8 personnes ont perdu la vie. Une situation qui inquiète de plus en plus les populations. Moi ce que je déplore c'est le manque de discipline pour les conducteurs, parce que là moi j'ai été à Dakar, mais la conduite à Dakar c'est autre chose. La circulation n'est pas respectée, il faut que les gens respectent la circulation, la côte de la route. Donc sans cela on ne pourra jamais s'en sortir. Ces causes-là sont liées à beaucoup de facteurs. Les passagers parfois aussi marchent comme ils veulent sur la route. Et aussi il y a les efforts qui conduisent comme ils veulent. Surtout tout ça c'est lié. Les Sénégalais sont trop pressés. Ils sont trop pressés. Et l'autre n'attend pas à son procès d'aller là où il va. Et tout le monde veut passer le plus vite possible. C'est ce qui cause aussi ces accidents. A Géguinchor, nombreuses sont les populations à donner des solutions pour diminuer ces accidents ou les éradiquer définitivement. Pour régler ce problème, il faut vraiment que la police, la gendarmerie et vraiment tous les corps qui sont concernés fassent la rigueur pour que ça marche. Parce que quand même il y a trop de laisser aller. C'est qu'on doit prendre soin de lui-même d'abord parce que marcher comme on va sur la route c'est pas bon et on s'expose au danger. Et pour éviter ça, il faut prendre soin de lui-même et marcher correctement sur la route. Et le souffle aussi doit savoir conduire. Parce que les circulations parfois c'est un peu... Il y a beaucoup d'amortéages et puis les gens se veulent forcer coûteux pour passer. C'est ce qui est lié à tous ces accidents. Ces accidents ont fini de causer beaucoup de dégâts au Sénégal. Donc n'est-il pas tant que l'état du Sénégal renforce la répression et les mesures nécessaires pour éradiquer complètement ce fléau. Merci. 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 Merci.